Je suis Mathilde Lamolle, j'ai 26 ans, ma discipline, le pistolet 25 mètres. Le pouvoir du cerveau est quand même immense. J'ai découvert la préparation mentale avec mon préparateur mental après les Jeux de Rio, qui ne s'était pas très bien passé pour moi. Émotionnellement, je n'étais vraiment pas prête. Je me suis dit, je veux pouvoir me former dans ce domaine, donc j'ai orienté mes études là-dedans. Je suis montée sur Paris, faire un Master STAPS, c'est Entraînement et optimisation de la performance, en option, préparation mentale et accompagnement de la performance. J'utilise peut-être un peu mieux les capacités de mon cerveau, mais il y a encore beaucoup de choses. Le cerveau est vraiment un outil puissant. Je ne pense pas que je suis douée, mais dès petite, j'étais quand même très appliquée dans ce que je faisais. Encore aujourd'hui, le travail fait la différence. J'ai été finaliste aux Jeux Olympiques à 10 mètres en 2021 à Tokyo. J'ai été championne d'Europe aux 25 mètres en 2021. Je m'entraîne aujourd'hui avec Jean-Ky Campoy et Clément Bessaguet, donc c'est les meilleurs athlètes dans leur discipline. De m'entraîner avec eux, ça me tire vraiment vers le haut. Ma vie de sportive de haut niveau, c'est une vie qui va à 200 à l'heure. Je ne sais pas ne rien faire. Je suis tout le temps active, tout le temps en train de réfléchir, de penser, de faire quelque chose. Je me suis mis à la couture ces derniers temps, donc j'aime toujours confectionner des choses par moi-même. J'aime bien marcher en extérieur, que ce soit à la mer, à la montagne, faire une petite coupure, on va dire, dans mon rythme qui a 200 à l'heure. Entendre tous les bruits que la nature nous donne, je trouve ça très enrichissant. Je me suis souvent posé la question de qu'est-ce que je vais faire après ma carrière. J'aimerais bien être entraîneur. Je pense que j'ai beaucoup appris. J'aimerais vraiment arriver plus tard à transmettre toute mon expérience et que le maximum de tireurs puissent en bénéficier. Le plus, ça peut être un accompagnement en préparation mentale. C'est une casquette en plus. Du coup, j'ai eu l'idée de créer un programme de tir qui comprend une séance de tir par semaine pendant six mois. Le programme, il ouvre en septembre et ça va se faire sur un site internet. Ça fait deux ans et demi que je suis sur ce projet. Ça correspond à plus de 60 exercices. Par exemple, en séance 4, on va être capable de s'arrêter sur le point dur sans faire partir le coup. Ça, c'est une compétence qu'on va apprendre et développer pendant le programme. Il y a vraiment une planification qui est faite pour que, en fait, une personne qui veut débuter le tir, elle apprend vraiment tout au fur et à mesure, semaine après semaine. Et j'ai aussi créé un logo, donc c'est CAPTIR. Ça veut dire comprend, apprend et progresse. Je pense que mes adversaires principales, ça reste toujours moi et toutes mes pensées qu'il peut y avoir dans ma tête. Si j'arrive à me gérer moi, je pense que je peux faire de belles choses. Rendez-vous à Châteauroux !